Après les Alpes de Haute-Provence, direction la Bourgogne poursuivent la deuxième manche du championnat de France des rallies sur terre, le rallye terre de l'Océrois. Première constatation, le leader du championnat, Stéphane Chambon, n'est pas là. Il s'est fait opérer du genou, il nous l'avait dit, c'était donc prévu. Deuxième constatation, les autres pilotes, eux, sont bien là, à commencer par Thomas Privé, le second du classement, premières impressions après le tour de reconnaissance. Les spéciales sont plutôt belles en général, il y a un peu de gras, c'est du très rapide en tout cas, donc les spéciales vont être belles, ça va être serré, il y a un gros plateau en groupe N, donc l'objectif on va voir après les trois premières spéciales, mais on va voir où on se situe et puis après on verra la tactique qui est adoptée. Johan Bonato au volant de sa Skoda Octavia WRC compte bien confirmer ici sa belle troisième place acquise aux terres de Provence. Les premières remisions c'était d'être au départ, maintenant qu'on est au départ, c'est de faire le mieux possible, on est quand même là au coup par coup, donc on a besoin de faire un résultat, on a besoin de ne pas abîmer la voiture aussi, donc c'est un ensemble de choses qui fait qu'on doit être devant sans avoir de problème. Allez 30 mètres, gauche à fond. Blény le carreau, spécial numéro 1, Thomas Privé frappe un grand coup, premier temps scratch pour la Mitsubishi Lanceur Evolution 9. Bref ici, sur longue droite 120 à fond derrière, pour un long gauche 120 bon, bouge tard, long gauche 120 bon, bouge tard. Premier temps devant l'autre Mitsubishi, EVO 9, celle de Frédéric Sauvent. Alors que la Toyota Celica GT4 de Claudie Tang est troisième. Devant la Skoda Octavia WRC de Johan Bonato. Thomas Privé qui crève dans l'ES2, perd de précieuses secondes, mais se rattrape dans la 3, il est en tête du rallye. Avec 13 secondes d'avance sur Johan Bonato. Et 14 secondes d'avance sur Frédéric Sauvent. Septième au général, Emmanuel Guigou avec sa Renault Clio R3 et le leader des deux roues motrices. Fin de la première route. Cinquième chrono du jour à l'avantage de Johan Bonato. Bonato s'empare de la première place du rallye. Mais Thomas Privé va profiter des ennuis mécaniques de Bonato dans l'ES suivante, problème de transmission, pour récupérer son bien. Et au terme de cette première journée, il est leader avec 14 secondes d'avance sur Bonato. Frédéric Sauvent, lui, occupe la troisième place, mais loin derrière Thomas Privé à 40 secondes du leader. Quant à Emmanuel Guigou, toujours très spectaculaire, il domine très largement le trophée de roue motrice. Il est par ailleurs septième au général. Fin de cette première journée. Johan Bonato dans la deuxième journée, lui, ne se pose pas de question. Il attaque et revient à trois secondes et demie de Thomas Privé à l'arrivée du huitième chrono. Et il va finir par s'imposer dans la dixième spéciale, prendre le commandement de la course et remporter le rallye Terre de l'Océrois. Celle-là, on la s'advoure vraiment, mais en plus c'est la première au scratch. Donc c'est vraiment génial, tout ce qu'ils ont fait pour nous et qu'on puisse les récompenser comme ça. Je crois que c'est la plus belle récompense et on est vraiment, vraiment super contents. Au ciel, droite à fond, 50 mètres en bas. Thomas Privé s'est bien battu, mais Bonato était le plus fort. Il monte sur la deuxième marche du podium et remporte le groupe N. Gauche 110 ici, pour un droite à fond derrière, droite à fond derrière, 70 mètres. Droite et gauche à fond, corps de Goudron, droite et gauche à fond, corps de Goudron. Un podium complété par Frédéric Sauvent, troisième donc et deuxième du groupe N. Il faut noter que la lutte a été également acharnée pour le gain des quatrièmes et cinquièmes places entre Paul Chieuse, Dominique Brunel et Bob Colsoul. Emmanuel Guigou remporte lui haut la main, le classement en deux roues motrices. Il est bien sûr leader de ce même trophée. Et au championnat de France des rallies sur terre, Johan Bonato est en tête devant Thomas Privé. Emmanuel Guigou est troisième, Paul Chieuse quatrième et Stéphane Chambon cinquième. Prochain rendez-vous fin juin sur les routes du terre du Dillouin. En attendant, on se quitte en compagnie de Frédéric Sauvent et de son que-pilote Thibaut Gorzica. On referme pour 100 mètres, droite de 3, referme, 100 mètres, gauche de corde, pour 100 mètres encore, train au panneau pour 30 mètres, si elle veut s'arrêter à droite de 90.